Bonjour, c'est Juliette. Puisque l'efficacité d'un soin est très liée aux actifs qu'il contient, je vous propose de faire le point sur les ingrédients qui font mouche, dans la science comme dans la nature. La première chose que l'on trouve dans la nature, ce sont les bons corps gras, les huiles, les cires, les beurres végétaux. Il est très important de différencier les huiles végétales de l'huile minérale. L'huile minérale se reconnaît dans une formule grâce à la dénomination paraffinum liquidum ou mineral oil. Il faut vérifier qu'un soin ne contient pas trop d'huile minérale, tout simplement parce que c'est totalement inerte pour la peau. L'huile minérale est un dérivé de la pétrochimie qui est totalement incapable de pénétrer. Il forme donc une espèce de nappe de pétrole à la surface de la peau, qui en plus peut boucher les pores et être comédogène, donner lieu à certaines imperfections. Quand je vais donc choisir mon huile végétale, je vais la choisir en fonction de mes préoccupations. Je vais prendre par exemple de l'huile de jojoba ou de l'huile de sésame si je souhaite réguler ma production de sébum. De l'huile de coco si je veux assainir tout en douceur, puisque c'est finalement l'huile la plus hydratante, mais aussi la plus antibactérienne. Je vais choisir de l'huile d'avocat ou de l'huile d'onagre si je suis en manque de corps gras et que j'ai une peau très sèche. Et je vais choisir de l'huile d'argan ou de l'huile de rosier sauvage si je veux lutter contre les signes du vieillissement cutané. Dans la nature, on trouve aussi des extraits de plantes et des extraits de fruits. Alors là, il est impossible de dresser une liste exhaustive, mais parmi les principaux, on connaît tous la rose, qui est reconnue pour ses propriétés anti-âge et son effet sur l'éclat du thym, l'avoine, la camomille, l'aloe vera, qui sont réputés pour leurs propriétés très apaisantes. Il y a aussi dans la nature des acides de fruits, qui sont des petites molécules Pac-Man qui vont venir grignoter les liaisons entre les cellules mortes pour les décoller en douceur. Par exemple, l'acide glycolique. Enfin, on trouve dans la nature les huiles essentielles, que l'on connaît tous, qui sont des ingrédients réputés pour être très efficaces, mais qui sont aussi très stimulants et donc pas forcément très bien tolérés par tous les types de peau. La chimie, elle, permet de synthétiser des ingrédients très high-tech, que l'on retrouve généralement dans vos soins anti-âge. On parle là des vitamines, qui peuvent d'ailleurs aussi être d'origine naturelle. La vitamine A, qui est très régénérante et qui permet de faire peau neuve. La vitamine C, qui permet de lutter contre les tâches et d'illuminer le teint. Ou encore la vitamine E, très antioxydante, qui permet de prévenir le vieillissement cutané. Dans les ingrédients high-tech, on retrouve aussi le rétinol, très régénérant lui aussi, qui va exfolier et permettre de faire venir à la surface une couche de peau lisse et neuve. Les peptides, qui vont booster la production de collagène et agir ainsi sur la fermeté de la peau. Ou encore l'acide hyaluronique, une molécule éponge capable de capter mille fois son poids en eau, qui va donc repulper instantanément la peau. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du L. Et je vous dis à très vite pour d'autres conseils beauté. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada